Bon, je sais pas si vous le savez, mais la France a une petite réputation de pays qui aime bien tout casser, quoi. Avoir des grèves, des manifs, des blocages, brûler des bagnoles et insulter le gouvernement. Oh, oh, une baguette de flumage, voulez-vous que je guillotine ta mère l'améliorer ? Et c'est pas une réputation que lui donne que ses voisins, c'est assez internationalement admis. Que les français sont des gros excités qui brûlent des bagnoles, c'est la tradition. Ça fait beaucoup rire les brésiliens, il y a cette fameuse page Facebook. Genre les français, parce que quoi qu'il se passe, où qu'ils vont, ils brûlent des voitures. Regardez leur cosplay de français au carnaval. Il y a des articles chinois qui sortent des tweets de Darmanin pour expliquer comment la tradition france s'est brûlée des voitures. C'est un acte militant. Les espagnols soufflent devant ce peuple éternellement mécontent. Les allemands s'inquiètent de ces protestations toujours violentes. Des gilets jaunes, on l'a retrouvé jusqu'en Irak. Et pas que. En fait qu'en Europe, les français ont dit que c'est des branleurs qui font tout le temps la grève. Et ils sont là en permanence à faire des manifs parce qu'ils sont jamais contents. Même les états-uniens sont choqués des émeutes anti-police. Alors que, bah, ils s'y connaissent normalement. Vous êtes pas un peu racistes ? Déjà pour les émeutes de 2005, les médias anglo-américains parlaient de guerre civile en France. Non mais, le CFC quoi. Alors faut pas se raconter d'histoire en mode... Ah ouais, ici c'est terre-terre dans l'évolution ma gueule. C'est comme ça que ça marre, the bee. La France, mon instabilité politique, mes services publics en grève, mes sables de pillage. Et mon nombre à normalement élevé de soulèvement insurrectionnel pour un des pays les plus riches du monde. Let's go ! Bon, c'est un peu des histoires, ça. Mais quand même, quand on va dans des bases de données, de révoltes, et bah, on a tendance à penser que... Ça aime bien se révolter par ici quand même, plus qu'ailleurs. Et de l'Amérique latine au Vietnam, de l'Union soviétique à la Chine à partout. Que ça prend des rêves de 1789 de la commune de Paris pour faire sa révolution. T'es censé être une puissance nucléaire, l'un des plus gros empires colonialistes de l'histoire. Tu n'es pas censé être un rêve de l'insurrection. Les gars, même au Japon, ça a copié-coller la constitution de 1793 au summum de la révolution pour réclamer la fin de l'Empire. Non mais, depuis quand ils font de la politique, les Japonais ? Ça a même réussi à gauchiser des Japonais. Des Japonais, mon gars ! Qu'est-ce que c'est que ce BINS ? Tu te rends compte de ce que tu fais ? Alors, top ! Je cherche une année caractérisée par des troubles sociaux. Où la colère accumulée conduit à une explosion des violences. Avec destruction de mobilier, bâtiments, bays de transports. 1348 ? Non, 1811. Mais non. 1789 ? 1848. 1848 ? Il y avait un piège avec 1749. Après, si tu avais dit 1868, j'aurais accepté. Ouais, ça aurait pu être 1830 ou 1851. Même 1795, à la limite. Ou 2023. Ou 2022. Ou 2021. Ou 2020. Ou 2019. Ou 2018. Euh... Il y a un truc qui tourne pas rond chez toi, ou... Non, ça va. Il y a des militants qui sont en mode Be French, pour dire de casser des trucs dans la rue. Et des conservateurs qui expliquent « Ouais, ça va, c'est pas la France ici. » Pour rappeler au calme quand ça pète. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Enfin, tu veux pas être un pays occidental normal, des fois ? Bah quoi ? Non, mais enfin, tu te crois où ? T'es un pays du nord économique, de l'OTAN, du centre capitaliste mondial. Tu ne fais pas partie du tiers-monde, normalement ? Allô ? Pourquoi il fait toujours la révolution, là ? C'est quoi ce pique dans le monde ? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est même pas chez toi qu'il y a les plus fortes inégalités. T'as un modèle social énorme, des prélèvents de ouf. Pourquoi c'est ici que les luttes des classes sont aussi violentes ? Et à toutes les échelles, hein. Des milliardaires aux miséreux, des petits patrons aux syndiqués. C'est tellement contradictoire ! Et en plus, pourtant, le taux de syndicalisation en France, il est ridicule ! Il est même plus bas qu'aux Etats-Unis, au Japon, même au Luxembourg ! Non, mais d'où ? C'est censé être toi, le pays social au bolchevique, pris en otage par les syndicats ? Pas les Etats-Unis ! Pas le Luxembourg ! Et comment est-ce qu'on peut se dire le pays des lumières, des droits de l'homme, de la démocratie fraternelle, de la liberté égalitaire, quand on est l'état le plus autoritaire d'Europe occidentale. Et en France, une verticalité, une centralisation qu'on ne retrouve pas chez les voisins. Et ils sont au courant, le parlement, les partis, les syndicats sont beaucoup plus faibles. Il y a les amanguisants. Cette cinquième république française très centrée sur les pouvoirs du président est quand même née dans le fracas de la guerre d'Algérie, dans la menace d'un putsch militaire, quand même. Les voisins, ils ont des régimes parlementaires, avec beaucoup plus de pouvoirs aux régions. Alors que, bah, c'est quand même ici que ça a été inventé, le principe de séparation des pouvoirs. Même qu'on lit des papiers rédigés par des universitaires. Et bah la France est quand même citée comme un pays de l'Union Européenne avec un plus de prédispositions pour devenir astronaute, pompier, ingénieur. Et non, un État fasciste ultra-autoritaire. Je... J'aime pas du tout ce conseiller d'orientation, là. Ça vous étonne peut-être. Mais de l'étranger, ça se perçoit, ça, hein ? La France, c'est un pays de contradictions et ses contradictions ont l'air de s'y exprimer avec une certaine violence. Alors après un printemps de type manif-manif et des réponses de l'État toujours plus musclées, l'été, normalement la saison des polémiques sur le Burkini, tout voit cette fois-ci sur des émeutes. Ah, y'a plus de saison, hein ? Des émeutes violentes qui parlent de révolte anti-violence policière, ce qui est... Eh bah, quasi un fait social récurrent, en fait, si vous ne le saviez pas. Mais c'est marrant, ces deux expressions de la conflictualité de la société qui se succèdent un peu indépendamment. En fait, y'a un rapport évident entre les deux et ce rapport, bah, c'est au moins à la France. Et la situation concrète de ce pays du... du Gaulbon face aux émeutes, deux attitudes. D'un côté, ça accuse l'État français d'être raciste, lui, sa police et sa justice. Raciste, moi ! On me l'avait pas faite depuis... 5 minutes, elle-là. Demandez à mes collègues si je suis raciste. Mais je dis pas ça, tout le monde est pas individuellement raciste. Je dis comment ? C'est expliqué et vécu. Ouais, fais gaffe au tien, ouais. Et puis de l'autre, ça dénonce un déchaînement de violences injustifiées de la part de ces barbares des banlieues. Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément les Noirs. Allez, ça, c'est forcément la crise du modèle républicain, de l'assimilation française de la République républicaine au sucre. Le sucre républicain qui respecte la laïcité. C'est pas du sucre rous, si vous voyez ce que je... Il est blanc. Bon, vous êtes sur la chaîne de Tahokan, c'est moi. Abonne-toi ! Et aujourd'hui, j'ai une question. Est-ce que la France est un pays raciste ? Les pays où il y a du racisme, bon, il y en a, hein. Un jour, promis, on fera un top. Mais en ce qui concerne la France, hein, oui, non ? Bah, ça se discute, parce qu'encore une fois, c'est super contradictoire. Récemment épinglé par l'ONU sur la question du racisme, sur le sujet, la France, si vous ne le saviez pas, est en fait assez précurseur en la matière de racisme. Je parle pas de la xénophobie entre tribus avec crainte de l'étranger ou je sais pas quoi, hein. Je parle de l'idéologie totale de catégorisation et de hiérarchisation de supposé race. Avec le système de domination qui va avec. Et là-dessus, bah, parmi les grands intellectuels du racisme, beaucoup sont français. Buffon, Gobineau, Lapouge. Et puis tenez, vous saviez que les gars qui mesuraient les crânes pour vérifier les races, là, et bien au départ, c'est Bibi, before it was cool. Ça fait pas plaisir à entendre, je pense, mais c'est vrai que la France, puissance colonialiste, esclavagiste, c'est un pays important du racisme. Certains chercheurs font carrément remonter l'impression du mot, du concept, à l'affaire Dreyfus en France. À cas, la politisation d'un pays entier sur tout simplement, et bien un bon gros débat antisémite, quoi. D'ailleurs, Anna Arendt, experte en la matière, quand même, expliquait que, et bien le grand pays de l'antisémitisme à la base, et bien c'est la France. C'est limite la France qui avait tout inventé, sans elle. Tu veux que je me flagelle, c'est ça ? Si, tu veux que je me flagelle ? Non. Si, non. Non. Et pourtant, c'est pas la France qui, historiquement, antisémitiste-ment parlant, a... Vous voyez très bien de quoi je... Et puis l'apartheid, la ségrégation raciale, c'est les autres, pour le coup. Puis la France, c'est aussi des députés noirs, dès le 18ème siècle, bien avant tout le monde. C'est même un député musulman, bien avant tout le monde. Alors converti, mais quand même. Un siècle avant les Anglais, messieurs, dames. La première loi contre le racisme en France, c'est en 1919, et c'est à cause des Américains. C'est parce que les soldats des Etats-Unis présents en France étaient trop racistes, et que, il y avait eu une affaire où un Etats-Unis avait tué un marin français, noir, guadeloupéen, parce que, c'est comme ça qu'on fait dans son pays de Rassler, où le président est sympathisant d'uneản事, je suppose, mais pas en France. En France, c'est ministre noir, métisse, dès 1887. Donc, on avance sur le racisme, si vous voulez, mais peut-être aussi sur l'antiracisme. Non ? Non, mec ! Hitler. Et après, tu te demandes pourquoi tu te fais ma... Il reste polu, ou le coup. Malgré nos désaccords, enfin, si je veux dire que l'a patalé pas, J'en profite pour remercier énormément tous les donateurs et donatrices qui financent la chaîne Sur KissKissBankBank J'espère que vous êtes La bonne marante C'est un bon travail comme vidéo Les revenus pubs sont pas très fermissifs En termes de moyens Donc merci pour le soutien Ça motive Et c'est la seule possibilité Pour faire de cette chaîne Un truc qui peut avoir de l'avenir Vous pouvez participer à construire La dépendance de la chaîne Sur KissKissBankBank Il est en description bien sûr Pour que je vous prépare des trucs Il y a eu énormément de dons uniques En plus de tous les dons mensuels Qui peuvent donner une stabilité Bon alors à tous Je vous remercie chaleureusement J'ai censuré ce que j'ai pu Mais c'est démonétisé démonétisé Donc euh Travailler d'ont payé encore Donc les dons sur KissKissBankBank Youtube Les primes sur Twitch Ça aide C'est le seul truc Sur lequel on peut compter quoi Mais enfin c'était pas l'extrait Que je voulais lire Donc euh Donc il a écrit que La France est à l'ennemi Le plus à craindre Parce que bah en gros C'est un pays qui aime Trop les juifs Et les noirs Et que bon à la limite C'est un pays africain Mulâtre africano-européen On est dans les années Dans les années 20 Voilà bon il explique Que la France est un pays Enjuivé Et euh Noirdifié quoi La molétisation C'est terrible hein Ça te détour bien sûr Oh non Quand tu es le pari de l'air Bon bref Demandons-nous aujourd'hui Ce que la France a de spécial Pourquoi le rapport Qu'entretient le mouton noir De l'Occident A ses minorités Est particulier Et pourquoi ce pensier-dessus Pourrait en fait Beaucoup Nous aider à comprendre Pourquoi la France Est autant Un pays en désordre Perpétuel Alors minorité Immigration Intégration A l'état-nation Aujourd'hui Comme tous les lundis On va parler des arabes Non mais entre autres Est-ce que vous connaissez Les plouks Et les bougnens D'accord Et c'est quoi les plouks Et les bougnens Et presque des injuraces Alors les plouks Et les bretons Qu'est-ce qu'il y a 19ème siècle Il y a plein de bretons Qui émigrent de la Bretagne Miséreuse Terres arriérées Sous-développées Et réactionnaires Peuplées de familles Nombreuses Pour le travail Et un certain nombre Commencent à s'installer À Ils font des petits boulots De merde Genre creuser Les premiers tunnels Du métro Pour les hommes Ou être nourrice Concierge Bonne à tout faire Pour les femmes Et les bretons Ils parlent pas français Ou avec un sacré accent Cougnaman Dans la vallée Cargala Les racistes en script Oui La bonne société de l'époque Va alors les appeler Les plouks Assez possiblement Parce qu'ils viennent De villages en plou Les bougnens C'est les auvergnens Pareil Ils immigrent à Paris Pour le travail Beaucoup étaient charbonniers Prononcés à l'auvergnat A fait charbonniat Où le surnom Bougnat Hop 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 T'as le bivouard passe Toi ? T'es d'auriac ? Euh ouais T'inquiète Vive le comté Alors les auvergnens Ils sont illettrés Vulgaires Et puis c'est des magouilleurs Ils sont pingres Les bougnens C'est tous des voleurs quoi One, two, three Vivarion et Vichy Quelques ornes barbares Venus du nord Avaient conquis La reine des cités On se posait déjà la question A l'époque Et dans les journaux De bourges De richoux Ça en devenait inquiétant Les auvergnens à Paris Regardez comment ils s'affolent Quoi ? 500 000 auvergnens ? Oh l'invasion Lincey Officiel lincey Ok Oh et puis en plus Ils s'assimilent pas du tout Ils font que se marier entre eux Ne serait-il pas possible De mettre un frein A ce débordement d'immigration Ça c'est ce qu'écrit un type Auguste Chirot Polytechnicien A la mairie de Nantes La ville de Nantes Voit chaque jour Augmenter le nombre De ces indigents Ayant leur domicile de secours Le bureau de bienfaisance Est dans l'impossibilité De remédier à ce surcroît De misère A cet accroissement De malheureux Ah je comprends En même temps On peut pas acquérir Toute la misère du monde Mais Auguste T'es pas faux Alors dans ces textes Le gars fait des grandes descriptions Sur la pauvreté extrême Des quartiers bretons S'y entassent Comme dans des bidonvilles On y trouve que des Galeux Rudes Grossiers Ignorants Brutals Et puis d'après lui C'est malheureusement Impossible de les intégrer quoi Bah ouais C'est tous des alcooliques Immoraux Un groupe allogène Qui ne parle même pas français En conclusion Il a une solution Assez radicale L'éradication Des hordes sauvages Bretonnes De la ville de Nantes Il nous aurait pondu De sacrés tweets celui-là Mais c'est vrai que les bretons C'était une minorité Un peu Emmerdante quoi Pas civilisé Les bas bretons Ont un langage dur Et difficile à comprendre Leurs habitudes Leurs coutumes Leurs crédulités Et leurs superstitions Leur laissent à peine Une place au-dessus De l'homme sauvage Je suis bien d'accueil C'est honteux Le paysan Il y a d'une malpropreté La part qui n'est plus la France Les provinces de non-droit Excepté dans les villes Le reste devrait être soumis A une sorte de régime colonial Je n'avance rien d'exagéré Ça m'a l'air en effet assez raisonnable On est toujours sous la monarchie de juillet Où il faudrait coloniser Cette vilaine Bretagne Bon ok La Bretagne est une colonie Comme l'Alsace Et les Basques Et plus que la Guadeloupe Et vas-y Mais fais ta tier liste Jules C'est du racisme systémique Oh 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 Je le ramène pas toi Je te fais discret Vous connaissez Bécassine Le personnage là Vous savez qu'elle est bretonne Bécassine Vous savez ce que ça veut dire Bécassine Bécasse C'est une gourdasse C'est une conne Et Bécassine C'est une caricature De la bretonne Qui est une bonne Une femme de ménage Comme toutes les bretonnes Et qui est une pauvre fille Qui capte rien Et qui parle pas d'ailleurs Parce qu'elle parle pas français Bécassine Elle est bretonne je veux dire C'est presque l'équivalent De banania pour les bretons Peut-être que vous trouvez Que je force C'est comparaison Voilà mais vous savez Quand 1940 est sorti un film Bécassine Et qu'au moment où il devait sortir En Bretagne Il y a eu des boycotts Protestations Et surtout des menaces D'attent Ah de la part des nationalistes bretons Qui sont des séparatistes Mais c'est pas très charlisse hein Vous aimez pas les caricatures Vous non plus Des étrangers inondent la capitale Les Savoyards Cette peuplade envahissante Porte un grand préjudice au pays Ne serait-il pas temps D'y mettre un terme Et d'arrêter ce torrent Qui déborde sur la France C'est ton tour Au vendu où ? Ticota ou raclette raclette Arrête C'est raciste Et utilisez beaucoup Les petits enfants Savoyards Pour rabonner les cheminées de Paris Vous saviez ? En 1834 Le dictionnaire universel officiel Indiquait la définition suivante Savoyard Homme sale Grossier Et brutal On emploie le mot Savoyard Par mépris Quoi ? Mais méprisant Ça va ? 1852 Les inversables sont remplis De ces habitants de la Savoie Qui profitant de la facilité Des communications Se rendent par colonie Dans la capitale de la France Oh la France colonisait Par les Savoyards Moi j'ai toujours dit Mais attendez c'est pas fini En 1793 A l'Assemblée Nationale On entendait ? Je crois que Marseille Est incurable à tout jamais Au moins d'une déportation De tous ses habitants Et d'une transfusion D'hommes du Nord Ah Genre Gendouzi Le Nord les Yvelines C'est bon ou De brain Il veut grand remplacer Marseille Le frérot Alors verse l'épaule Et la Présie Elle est presque valide Le midi de la France Je ne connais pas de race Qui me soit plus particulièrement odieuse L'Ivoire remuer Et s'aborder Et on sent qu'on est en présence D'une autre race Un mélange du carlin Et du singe Moins impressions sur le cours Et que ces gens là Ont besoin d'être gouvernés Par autrui Ils sont parfaitement incapables D'avoir le moindre empire Sur eux-mêmes Mi-chien carlin Mi-singe Vous pensez qu'il parle de qui là ? Petit col en commentaire ? Il parle de... Des Toulousaines bien sûr Putain de chocolatine Le pom-pom sur la Garonne Bon tu veux pas arrêter le cliché non ? Le méridional s'éteint Comme un filet Une toile d'araignée monstrueuse Sur le pays tout entier La politique L'administration Le clergé La littérature L'art Il a tout envahi Il est devenu la cuscute de la France Une sorte de parasite vorace Qui nous ronge et nous ruine Oh Ah ça c'est un gars qui dit des vérités Qui dérange ça Zone sud Peuplé de bâtards méditerranéens De narbonoïdes dégénérés De nervifs et libres gâteux Parasites arabiques Que la France aurait tout intérêt A jeter par-dessus bord Au-dessous de la loi Rien que pourriture Fainéantise Infecte Métissage Des griffes Putain Céline Bon j'arrête là peut-être Et c'est pas fini En effet Après avoir dit les termes Sur l'invasion Savoyau-Brito-Sudiste La France connaît des vagues D'immigration de Belges Italiens Polonais Et alors là Ouh ouh Attendez c'était l'apéritif Ça se lâche Appel à nettoyer la vermine polonaise Manif bleu blanc rouge Pour demander la déportation des Belges Enchantant la Marseillaise Et Massacre d'Italiens Dit Rital Macaroni Faut quand même dire qu'ils font beaucoup D'attentats anarchistes Ces terroristes italiens Mais tous les italiens Ne sont pas des terroristes anarchistes Oui Je connais cette théorie Et aussi des fascistes Bon On va pas lire un extrait Pour pas avoir de strike Pour incitation à la haine Et je parle même pas de comment on traite les juifs Mais C'est presque vieux comme la France moderne De dire qu'il y a une submersion migratoire De peuples halogènes Et 100 ans plus tard On oublie Et On crache sur les nouveaux Le pire du pire Vous savez C'est que même avant les bretons Provençaux Occitans Savoisiens Le racisme C'était aussi entre la ville et la campagne Je lisais dans cette vidéo Des textes de Georges Vaché de Lapouge Grand raciste de son état Tellement écrit sur le racisme classique Le racisme global mondial Et où il expliquait que Bah Il y avait un remplacement Des envahissements Vous voyez là Des bretons Une invasion des migrants Donc Montpellier au 19ème siècle Se faisait remplacer par des hordes de barbares D'une race inférieure Alias Les campagnards du département Et oui Parce que les campagnards du département C'est une autre race en fait C'est des brachycéphales De montagne Selon sa terminologie Qui Qui n'a aucun sens C'est vraiment les mêmes personnes Mais non A Montpellier Les Montpellier De souche Je sais pas quoi C'est une race pure Et supérieure De dolico-céphales Et tout le monde le sait ça C'est le bon sens Bah comme par hasard C'est qui qui fait le crime tout le temps Les bouzeux Qui s'entassent dans les quartiers C'est évident que S'ils sont pauvres C'est une race inférieure Qu'est-ce que t'as avec les minorités ? Minorités ? Même quand t'en as pas T'en inventes quoi Bah c'est dingue A deux doigts de me dire que Les Toulousains Les Bretons Et les Montagnards Du 34 C'est des français de papier Bah Ils sont pas comme nous quand même Oui c'est vrai Mais le fait s'est passé C'est qui nous ? Si t'exclues tout le monde ? C'est juste du racisme là non ? Raciste moi Je suis métisse Métisse Ma mère est normande Et j'ai pas me justifier hein Je bois du champagne De Champagne Ardène Donc quoi ? Je suis vachement raciste Attention hein La France est un pays d'immigration Vous connaissez cette phrase ? Ça veut dire circuler y'a rien à voir souvent Mais est-ce qu'elle est vraie ? Oui Effectivement C'est presque le seul pays historique d'immigration en Europe en fait Avant 1950 Avant que les pays européens soient des destinations d'immigration Bah les européens ils font que se barrer du continent pour aller ailleurs Les espagnols en Amérique latine Les irlandais en Amérique Comme les allemands et les suédois Les italiens Les anglais partout ici là Et puis les portugais bah Il y en a plus au Brésil qu'au Portugal aujourd'hui donc euh Avant tous quasiment tous sans exception Se sont barrés en masse historiquement Et l'exception c'est Monaco C'est toi ? Moi ? Oui J'ai gagné ? J'ai gagné quoi ? Eh bien tu as gagné des vagues successives d'immigration Belge, Italienne, Polonaise Puis Arménienne, Espagnole, Est-Asiatique, Antillais, Africaine et notamment Maghrébine Ok Parce que eh oui La France contrairement au reste de l'Europe A très peu été un pays d'émigration D'où les gens partaient quoi Un petit peu sont allés au Québec et en Amérique du Nord Mais vraiment pas grand monde en vrai Un petit peu sont allés en Algérie Ils sont revenus Mais c'est tout quoi Et la question que je pose c'est Pourquoi ? Bah Parce que personne ne veut quitter la France Tout le monde veut la rejoindre quoi Alors que qui veut aller en Allemagne ? Tu veux aller en Allemagne toi ? Non Bah voilà Normal melon quoi C'est pas par guilleté de coeur humanisme ou pour enrichir sa culture Que la France a été une terre d'immigration C'est pour le travail surtout Au moins de faire du Rhône, mine du Nord, vieux port de Marseille jusqu'au cordonnier de Paris Pour son développement industriel, capitaliste, la France a eu besoin de main d'oeuvre Après au moment de la révolution française, c'est le pays le plus peuplé d'Europe la France C'est vrai L'Angleterre était bien aussi Mais euh Bah Mais du coup, pourquoi toi t'as importé plein d'immigrés Alors que les Anglais, ils ont émigré aux quatre coins du monde C'est pas logique Pourquoi les Anglais ont fui ? Eh bien, je dirais que La qualité de la cuisine Oui mais Ou la beauté des femmes locales Pas seulement, on sait Parce que c'est un pays horrible à vivre S'il vous plaît, stop Non mais je rigole pas, premier degré Vous savez quoi ? On va comparer France et Angleterre En résumant très grossièrement et douloureusement mille ans d'histoire Avec de la mauvaise foi Et en faisant genre que c'est linéaire Alors que pas du tout Désolé les bandeurs de Moyen-Âge On veut expliquer la modernité ici Pas le temps pour les détails Au Moyen-Âge, la société se divise en trois catégories Les nobles, les clercs et le tiers état En gros, ceux qui tapent Ceux qui prient Et ceux qui bossent Euh, moi, c'est quoi moi ? Bah, toi tu bosses Ceux qui dirigent, c'est les nobles Bah pourquoi ? Parce qu'ils ont une épée Tu vas arrêter, question La plupart des terres, c'est aux nobles Ils en sont les seigneurs Les seigneurs féodaux, comme on dit Et la société féodale, elle s'organise selon une pyramide hiérarchique Au sommet de laquelle un homme règne Le roi Enfin, le prince, on dit à la base Le princeps en latin Ça veut dire le premier Parce que c'est le premier des nobles Celui qui a été choisi parmi tous Pour arbitrer entre eux En Angleterre, le roi est faible La merde Enfin, les défaites et les guerres Ont fait qu'il a pas pu s'extraire de sa condition de noble Donc il est obligé de respecter ses barons Ses aristos Qui limitent son pouvoir en se réunissant en un parlement Et parfois, le parlement, il fait sauter le roi, carrément Mais la nation anglaise est la seule de la terre Qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois En leur résistant En France, c'est pas pareil Dans les Flandres, à Toulouse, Montpellier, en Normandie, en Aquitaine, en Bourgogne et en Bretagne Le roi a calmé tous les grands du pays Pour agrandir son domaine et rappeler que le king est big boss en son royaume Ah, il y avait des seigneurs un peu trop puissants Il a fallu éteindre quelques carrières Et ça a marché ? Oh, ça a pris quelques siècles Mais à la fin, ils étaient tous en culotte Pour me regarder chier tous les matins à Versailles Oh la chance ! Le roi de France a domestiqué sa noblesse et ses provinces Et ça lui a permis de développer une monarchie administrative étendue à tout le royaume Avec sa justice, son droit et sa langue Ça lui a permis de développer un état, quoi En Angleterre, les historiens ont parfois du mal à utiliser le terme état Pour parler de la société politique de l'époque Parce que état, ça suppose une organisation publique d'une certaine nature, quoi Et de l'autre côté de l'eau, en Angleterre, les seigneurs, bah ils ont les mains libres Ils se croient tellement tout permis qu'ils volent les terres et les forêts aux paysans Et alors ils mettent des clôtures, des enclosures, comme disent les Angloins Pour dire ici, c'est propriété privée, c'est à moi Alors qu'à la base, c'était des biens communs Euh, et si je suis pas d'accord ? Pas d'accord, il a dit ? Mais ils se croient où ? Mais c'est le 15ème ici ! Siècle ! Plus la propriété privée se développe, plus la vie dans les campagnes anglaises devient insupportable Les masses paysannes fuient, les villages sont désertés Pour trouver une vie meilleure, reste Soit prendre la mer en s'engageant dans la marine impériale Et migrer Soit venir s'entasser dans les villes Yes, les villes agressissent beaucoup à l'époque Ça crée des nouveaux quartiers pour tous ces... Ces vannupiers, ces migrants de l'intérieur C'est vrai, faut bien accueillir de la main d'oeuvre pour les manufactures de tissus Les seigneurs ont transformé les champs en pâturage pour moutons Pour faire de la laine, donc du textile L'industrie textile, c'est la première industrie du capitalisme Voilà, et le capitalisme a besoin de bras pour l'industrialisation Exact Les enfants trouvent la paysannerie qui choisissent de s'entasser dans les villes Pour y vendre leurs forces de travail Et deviennent des travailleurs urbains, des prolétaires En France, les historiens analysent pas les luttes des classes de la même manière Face à la noblesse, les paysans et les rois se sont alliés Le roi intervient contre les seigneurs pour faire respecter le droit des paysans Les paysans réclament la monarchie absolue, la dictature du roi contre les saintes et seigneurs Contrairement aux anglais, les paysans français accèdent donc beaucoup plus à la propriété Et se stabilisent autour de leur parcelle familiale Et font moins d'enfants pour pas les diviser Sauf qu'au moment de l'industrialisation, le capitalisme français a tout autant besoin de main d'oeuvre Et qui va venir vendre sa force de travail Si les paysans restent dans leur campagne ? Dans les villes, les bourgs, les propriétaires des machines qui veulent faire des marchandises Les bourgeois, littéralement, ils ont besoin de main d'oeuvre La première des immigrations, elle apparaît, elle là C'est l'immigration intérieure L'exode rural, celui de quelques paysans perdus Et des derniers nés des provinces périphériques Où les parcelles ne peuvent plus éponger le surplus de gosses Partie des provinces, nos paysans prolétarisés rejoignent les bourgs Et s'entassent dans les quartiers d'à côté Dans les faux bourgs Dans les faux bourgs, on trouve les masses laborieuses Les travailleurs, le petit peuple La population, il est pour partie immigrée et provinciale Et en âge de travailler Bah ouais, c'est surtout les petits jeunes reculs, s'il te plaît Déjà à l'époque, les faux bourgs sont agités Classe laborieuse, classe dangereuse, dit-on On y trouve l'artisan, l'ouvrier et la canaille Comme on dit Celle qui triche, celle qui fraude Le grand faux bourg de la mythologie française, c'est lui Le faux bourg Saint-Antoine Déjà connu pour avoir des problèmes avec les forces de l'ordre Et qui prie la Bastille le 14 juillet 1789 Mais il fait pas prendre la Bastille, il est nettement plus excité que ça A la base, le 14 juillet, il explose pas de nulle part Les faux bourgs de Paris étaient agités dès le 9 juillet Par qui ? Par des émeutiers qui prenaient d'assaut les barrières de l'octroi Là où fallait payer les taxes En provoquant des incendies Au nez et à la barbe Les forces de l'ordre Objectif ? Piller, saccager, détruire Oula, c'est pas moi qui le dit A l'époque, les émeutiers incendiaires sont identifiés comme des fraudeurs de profession Et de la révolution de 1789 à celle de 1830 En passant par toutes les luttes ouvrières comme à Gion On retrouve étonnamment souvent certaines origines Picard, Normand, Bérichon Toujours les mêmes, bordel Bah c'est l'immigration À Paris particulièrement Mais avec des belles proportions d'immigrés de partout Bah ouais, je vous l'ai dit Faut l'emporter la main d'oeuvre Fouillant dans les archives des mariages Pour regarder les lieux de naissance des quartiers ouvriers On trouve des statistiques qu'à dinguer En 1851 à Lyon Les trois quarts des ouvriers Et les deux tiers des ouvrières Sont immigrés nés ailleurs Et les immigrés conservent des pratiques de violence Plus tolérées à la campagne Je cite Alors déjà à l'époque, les discours vont avec En 1831, les ouvriers de Lyon se révoltent après s'être fait tirer dessus par la garde nationale On lit alors l'affirmation suivante Les barbares qui menacent la société ne sont pas au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières La question est de savoir si l'ouvrier ou le barbare des faubourgs A plus de chances de cesser d'être barbare Ouvrier ou prolétaire Le titre des colonies doit devenir blanc A nouveau les compagens racistes, vous voyez ? La révolte des masses n'est point autre chose Que l'invasion verticale des barbares Des barbares, c'est des barbares Ils mettent en péril l'ordre social Ouais, ils attaquent l'hôtel de ville, je connais ça Exactement en plus, on est putain de barbares Après il y a différents types de barbares, faut pas confondre Tandard, royal, fût Eh non, il y a le barbare du dehors, en Asie, en Afrique, en Amérique Et puis il y a le barbare du dedans L'ennemi intérieur, pas celui des steppes et des savanes Lui des faubourgs Les huns et les vandales qui ravagèrent l'empire romain Venez du dehors, tandis que vos huns et vandales Auront été engendrés dans votre propre pays Par vos propres institutions Les barbares du dedans Les prolétaires, quoi, souvent d'origine assez lointaine Et immigrée, pour ce qui concerne la France Eh ouais, en France, la question sociale Elle prend assez tôt des formes de type Peut-être un peu raciste Un peu, on met à écouter la vidéo ou ? Ouais, ça va, fais pas la victime Tu veux qu'on ouvre ton dossier, toi ? Non mais ok, on n'a pas fini l'esclavage C'est pas la même chose, mais euh Hommes sauvages, galeux, inassimisables Ré-radicules, c'est pas du racisme, peut-être ? Non mais, pfff C'est sûr que c'est pas la solution, mais... Mais ? On peut ne pas être d'accord sur la forme, après Mais il va s'y en... Les barbares du dedans C'est ça, le sujet de la vidéo, les amis Les barbares du dedans C'est la même qui sont produits Par la modernité de l'état central Et par l'industrialisation capitaliste Ce qui apporte la demande de main d'oeuvre Et conduit à l'immigration Et oui, alors ils existent pas de manière autonome En tant que telle, ces barbares du dedans S'ils sont racialisés Comme les bretons, les méridionaux Ou les montagnards des campagnes brachycéphales Et bah c'est toujours en étant rapporté Aux barbares du dehors Et ouais, le racisme il se théorise Avec la colonisation, l'esclavage Au moment où ça commence à se soumettre Par la force des autres peuples Et donc à les mettre en situation d'affairiorité Mais y compris dans la répression Y'a un rapport entre barbares du dedans Et barbares du dehors Après tout, n'est-ce pas Bujo Le conquérant de l'Algérie Expert en massacre de villages algériens Qui s'occupera de mater la grande insurrection Au hier de 1834 Puis se retrouvera à la tête du commandement militaire Pour tenter d'écraser la révolution de février 1848 Puis sèche devant moi 50 000 femmes et enfants Je mitraillerai Ah, c'est un peu l'ennemi commun Entre proletariat français et peuple algérien ce gars C'est Rennes Bujo contre les LD en prolo du continent Et les peuples du monde T'attacaé Bujo T'attacaé Les barbares du dedans A chaque fois qu'ils se soulèvent Ils arrêtent très vite d'être nationaux Et ils deviennent très vite les ennemis de la nation A propos de la commune révolutionnaire de Paris On lit que Elle avait recruté les routiers Les malandrins de l'Europe entière Des faussaires polonais Des bravis garibaldiens Des pendours slaves Agents prussiens Des flibustiers yanquis Cavalcadés en tête de ces bataillons Et oui, derrière la commune pour moi C'est tout simplement les yanquis Révolution de 1830 C'était déjà un complot anglais à ce qu'il peut Mais vous allez voir qu'à chaque fois Les élites expliquent que tout révolté Est forcément extérieur à la nation Et oui, c'est logique Quand vous vous attaquez Aux intérêts de la classe sociale Qui dirige l'état-nation Et bah vous vous excluez De l'état et de la nation Vous êtes alors Ni citoyen Ni national Mais un barbare Et Une droite Les ouvriers révolutionnaires En lutte contre la bourgeoisie Seront ainsi Des barbares Vendus à l'international Socialistes Anarchistes Communistes On s'en fout L'ennemi de la nation Ou alors Ils seront vendus Au complot judéo-bolchevique Aux juifs quoi Bah ouais L'élite Les antisémites à l'époque Mais pendant la révolution française Les aristocrates partisans De l'ancien régime Sont Selon la bourgeoisie révolutionnaire Des émigrés Antipatriotiques C'est le parti de l'étranger Et les écrivains De la contre-révolution Expliqueront A qui veulent entendre Que la révolution française C'est un complot juif Protestant Ou franc-maçon En fonction de qui vous détestez Ça peut être n'importe qui Même les allemands Toujours du complotisme quoi Parce que Incapacité de voir que dans le pays Il y a des contradictions Il y a différentes clades sociales Qui sont en conflit Et donc Bah quand il y a révolte Bah ça peut que être un truc extérieur Ça peut que être à cause des étrangers Ça peut qu'être un complot Et que si on accepte de voir Les contradictions au sein du pays Ça veut dire qu'on casse le récit Qui permet à la classe sociale Qui dirige l'état De prétendre représenter L'entièreté de la nation L'objectif de ce complotisme Comme quoi c'est toujours l'étranger Qui a l'origine des troubles C'est d'exclure de la nation Ceux qui remettent en cause l'état Donc à la fois C'est des barbares Et à la fois donc C'est Ah c'est un f*** Et alors le langage zoologique Qu'on utilise pour parler des insurgés Il peut être très fleuris Bêtes sauvages Reptiles Cannibales Buveurs de sang Barbares asiatiques Pourquoi pas ? En fait l'humanité des couches pauvres Elle est souvent très inhumaine Et forcément dangereuse et criminelle A la belle époque Pour parler des bafons de la société Où les voleurs Les prostituées Et côtoient les tueurs Les mendiants On parle des apaches Harry c'est tellement plus la France Qu'en fait c'est des tribus améridiennes Bah bien sûr Et la racialisation des couches pauvres Elle continue avec carrément La conceptualisation D'une nouvelle science L'anthropologie criminelle Qui consiste à aller dans les quartiers Malfamés Et les prisons Pour mesurer le crâne des gens Comme on faisait dans les colonies L'objectif Trouver les mesures exactes De la race des criminels Enfin en ce qui concerne La criminalité des pauvres Parce que la criminalité des pauvres Elle est génétique Or que quand il y a un riche Qui fait de la criminalité Oh c'est ça C'est un accident de parcours Genre bon là Voilà je mesure hein Mais Non non C'est pas les bonnes dimensions Ah non pas du tout Ah non non Bah non Pas criminel Allez bah quittez Dis donc Quoi ? T'as une question Ouais ? Tu te sens français toi ? Pourquoi ? Non bah parce que t'es intégré aujourd'hui Hum hum Et comment t'as fait ? On peut recopier ou ? Parce que quand même Quoi ? Bah enfin quand je te vois là Agiter ton petit drap Partout en permanence Comme un gros forceur Bon On dirait On dirait quoi ? On dirait vraiment un algérien quoi Un algérien ? Non mais en vrai De DZ à BZH Y'a pas tant de différence Non mais Tu suis pas arabe moi Bauf Tu fais à partir de quoi vos galettes ? Du serrasin Mais rien à voir Bah ouais Tu viens d'où toi ? Je viens de Florian Non encore un point commun Oui non mais pas Allez c'est les mêmes Bécacine mon oeil C'est Bélek Yacine en fait Tu s'interprètes un peu je pense Ouais on m'attrape pas de l'idée Qu'il y a que pour vos deux communautés Qu'on peut gueuler Alerte au beurre dans la rue Comment ça ? Du beurre salé en plus Oh c'est vraiment Vraiment quoi ? La définition d'un algérien En fait vous vous êtes passé René à Nantes Mais n'importe quoi Sans malo à l'envers Ça fait Ouma Comme par hasard Mais pas du tout Hein Faut que c'est que des cons à suivre Et tant que j'y pense dans ma chanson là Mon domaine Hakim le fils du forgeron Est venu me chercher Comment il s'appelle Le fils du forgeron t'as dit ? Hakim Hakim C'est breton ça Hakim C'est d'où ? Béjala surmer Bouffric en cucarneau Alfujair peut-être Oh mais j'aurai C'est breton J'aurai C'est encore mort de la boîte Pfff Bref On remet jamais en cause Ta prostitude à toi Comment vous avez fait Par être considéré Comme français en fait Faut juste attendre Faut une nouvelle jeune d'immigrés C'est possible de copier la recette Ou On va se faire insulter de pirate Par des grand-mères Avec des chapeaux en PQ Non bon C'est pas tu l'as dit Mais la bretonophobie Elle était surtout liée A notre condition D'immigrés des faubourgs Et au sous-développement De la région Donc ça s'est calmé Quand on s'est développé Et qu'on est monté Dans les chausses sociales Quoi ? La bretonophobie Quoi ? C'est quoi le problème encore ? Je m'invente pas des combats Ok ? C'était un peu réel à l'époque La bretonophobie Et même peut-être Encore un peu maintenant d'ailleurs Pfff Ouais mais on va faire Des gars est aussi De devenir le typeur Mais c'est vrai que Bon le plus bas Dans la hiérarchie raciale C'est le plus pauvre en général Le plus exploité Et celui qui peut Le moins conquérir sa dignité Celui qui Dans les rapports économiques De production Est déjà Avili et exclu La couleur de peau Rend visible Les rapports de classe Dans le pays Et des rapports de force internationaux En mesure où elle présume Une appartenance A la classe historique Des barbares inférieurs du dedans Tout en s'inscrivant Dans les rapports d'inégalité A l'échelle du monde La vérité C'est que pour être intégré Poétiquement Mieux vaut déjà Être intégré économiquement Parce que quand vous êtes Pas intégré économiquement Et que vous faites partie Du bas de la société Toujours un peu agité Révolutionnaire Au criminel Et bah quelle que soit Votre couleur de peau Et on l'a vu Vous finissez racialisé Et barbarisé Alors quand ça se superpose À un cadre colonial Écoutez le père Noël Parler des Irlandais Au Royaume-Uni Par rapport à l'ouvrier Par rapport à l'ouvrier irlandais L'ouvrier anglais Se sent membre De la nation dominante Et devient un instrument Que les aristocrates Et capitalistes De son pays Utilise contre l'Irlande Cela ne fait que renforcer L'opinion Déjà trop largement répandue Parmi les ouvriers anglais Selon laquelle Par rapport aux irlandais Ils sont des êtres supérieurs Et représentent Une sorte d'aristocratie Comme les blancs Des états esclavagistes américains Se figurer l'être Par rapport aux noirs Bah alors le nul On est pauvre T'es vraiment le déçu De la société quoi Ah ça me fait bien rire quand même Alors on vaut tellement mieux Que lui tous les deux Oui c'est ça En créant une solidarité nationale Qui exclut le petit nouveau L'anglais de base Est promu symboliquement Il vaut mieux que lui Et puis Dans la mesure où il a accès A beaucoup plus de droits Qu'il est citoyen national L'arrivée d'un nouvel immigré À exploiter Permet au précédent De monter dans l'échelle sociale Et par l'importation D'une nouvelle main d'oeuvre Se forme alors Une espèce d'aristocratie Au sein de la classe ouvrière Une aristocratie ouvrière Partiellement intégrée Au capitalisme Et qui peut profiter De la consommation Voir accéder à la propriété Et devenir une classe moyenne Entre les bons bourgeois classiques Et le reste des travailleurs Restés en dessous Notamment issus De la dernière immigration Ouais Les barbares du dedans Ouais Voilà Mais sauf que cette fois C'est pas pareil Pour la dernière vague D'immigration en France C'est de l'immigration Post-coloniale De l'immigration Qui vient de l'ex-empire colonial Qui est barbare du dedans De maintenant C'est pas un peu les barbares Du dehors d'hier ? La question du racisme Elle se pose pas De la même manière Ah ça c'est sûr Et pourquoi Y'a pas d'accès à lui ? T'es ta gueule L'importation d'une main d'oeuvre coloniale Ça simplifie les choses Genre l'exclusion de l'état En filant pas les papiers Ou en invoquant la carte barbare Beaucoup plus facile à tirer Et puis l'exclusion de la nation En utilisant la couleur de peau Ou la religion Comme base de l'identité nationale Mais ça On en parlera plus tard En fait Pour répondre à notre question de départ C'est impossible De se limiter à la métropole Faut dézoomer Interroger l'identité française Depuis l'extérieur Comparer le modèle Assimilatio La saucisse De l'assimilation Française Par rapport aux autres pays occidentaux Demandez comment Ces pays occidentaux Sont passés du racisme Au multiculturalisme Poser la question Des outre-mer Pourquoi Sainte-Lucie est indépendante Alors que la Martinique Est un département français Partir en Polynésie En Nouvelle-Calédonie Pour faire l'histoire De l'empire colonial Pour voir dans quelle mesure Il a façonné Les institutions du pays Parler des états-nations Et du racisme Mais à l'échelle Du monde Oh là là Faut s'abonner Follow les réseaux Pour être au courant Des prochaines vidéos On parlera de ces sujets Entre autres bien sûr Et puis faire un don Pour financer le travail bien sûr Si vous voulez que des vidéos Continuent de sortir Et puis partager la vidéo C'est quand même long à faire Ces trucs-là En plus moi j'ai rien pu payer Moi T'es mal salaire Donc allez On se dit petit don là Comme ça je monte Dans les chaînes sociales Et je sors de la barbarie Allez Allez vite là Parce que je sens que ça vient là Je sens que je suis en train de Hier Au revoir Au revoir Au revoir Le Au revoir Au revoir Parce que je suis en train de Sous-titres par ...